Alors pour commencer, on pourrait citer la Selecta, Pacatac, Avant-Voix, Malavoie, entre autres. Et bien évidemment, une seule émission ne suffirait pas à évoquer un parcours aussi riche. D'autant que je m'adresse aujourd'hui à un chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur et des Arts et des Lettres. Et si je fais référence tout à l'heure au titre d'ambassadeur en préambule pour un artiste exceptionnel qui a d'ailleurs fêté ses 45 ans de musique, c'était en 2014. Et bien c'est le titre qui convient le mieux. À moins que des dessins pris, tu ne te définisses autrement. Moi je me définis comme franciscain, balarien, afro-caribéen, français. Franciscain, afro-caribéen, français, balarien. Et surtout martiniquais. Balarien, ça veut dire ? Balarien, c'est mon nom, balarie. Je suis quelqu'un d'en balarie au François. De la rue, voilà, avec la population. Je n'oublie pas ça. Qu'est-ce qui change, on va revenir sur le parcours évidemment, mais qu'est-ce qui change au bout de 40, 45 années de musique, de pratique musicale ? Je dis pratique musicale parce que c'est différent de 45 années de musique tout court. Mais on comprendra pourquoi tout à l'heure. Qu'est-ce qui change ? Oui. Qu'est-ce qui a changé entre les années 80 et puis aujourd'hui ? Alors, je peux dire qu'au niveau pédagogique, rien n'a changé. Au contraire, j'ai affiné ma pédagogie. Et au niveau de la scène, par exemple, moi je peux dire que j'ai mon carnet d'adresse qui s'est beaucoup étoffé. J'ai un manager à Martinique et pour le moment, je suis à la recherche de manager sur le reste du monde. Comment est-ce possible ? Parce que je l'ai toujours fait. Des fois, j'en ai eu, des fois, je n'en ai pas eu. Et là, pour l'instant, je suis en train de signer, mais bon, je ne peux pas dire plus. Oui. C'est par superstition ? Non, 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 mais il faut attendre ma signature. Mais pour l'instant, le seul manager que j'ai est à Martinique. On a du mal à croire, Dédé Saint-Prix, qu'une sommité comme toi ne dispose pas d'un manager, ou en tout cas de gens qui ont envie d'aller défendre ce que tu proposes et d'aller un peu partout à travers le monde ? Justement, à travers le monde, c'est avec mon réseau, avec mes contacts, avec l'amour que je laisse autour de moi, que je distribue, et c'est ça qui fait que je suis toujours sur la route. Sans pour cela avoir un manager international, mais ça viendra. Sous-titrage ST' 501 Les réseaux sociaux sont aujourd'hui quelque chose... de très présent. Tu es, toi, utilisateur des réseaux sociaux. Est-ce que tu considères ça comme une nécessité absolue aujourd'hui dans la carrière d'un artiste ou d'une personnalité ? Je ne l'utilise pas pour ma carrière spécialement, les réseaux sociaux, c'est juste pour les gens qui passent visiter. Il y a un travail culturel qui se fait, il y a un travail d'information, d'identification. Donc, beaucoup de gens me remercient parce que je mets les noms des gens et des fois, j'enregistre des gens que la télé ne va pas aller chercher. C'est des gens, peut-être simples, mais qui ont quelque chose à donner. Donc, je fais un travail de fourmis, je fais un travail d'archives. Mais ce n'est pas pour mon métier, c'est parce que j'aime les gens, j'aime ça. Je suis allé évidemment voir un peu, pour préparer cet entretien, ce que tu faisais. C'est ce qu'on vient d'appeler une forme de collectage parce que ça permet de garder des souvenirs pour une transmission qui souvent est orale. D'ailleurs, quand on voit les anciens dans ce qu'ils faisaient en matière de danse, de musique ou de chanson, de texte et de parole, etc. C'est du collectage, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, mais ça nous permet aussi de savoir qu'on est riche et que chaque personne a une richesse. Il faut juste aller chercher cette personne, ne pas laisser le négatif prendre le dessus. Parce que chacun, on a du bon, on a du très bon. J'ai cité Avant-Vente, Pacata, qui sont des groupes phares, quand on parle de patrimoine de musique aux Antilles, et dans lesquels tu as œuvré excellemment. Que reste-t-il de ça, des dessins pris ? Le groupe Avant-Vente est toujours là. C'est lui qui m'accompagne en Martinique. C'est toujours des dessins pris de son groupe. Mais j'ai l'équivalent en Martinique, et c'est le meilleur que je vois le bois qui m'accompagne, c'est celui de Martinique. C'est là où j'ai les deux basses, c'est là où j'ai les deux chachas, c'est là où j'ai les deux tibois, c'est là où... Je sais que le groupe Pacata, ça continue aussi avec d'autres membres, enfin les anciens membres. De basses, deux petits bois à l'époque, c'était quoi ? Un pari fou ? Non, c'était comme ça, c'est venu comme ça. Parce que j'aime bien la basse, j'aime bien composer les grilles pour la basse, c'est moi qui compose les lignes de basse. Ce n'est pas les basses, c'est ce qui vient de chez moi qui amène la ligne de basse, c'est moi qui compose la ligne de basse. A l'époque, on n'a pas dit que tu étais un peu fou ? Non, au contraire, c'est Napoléon qui m'a dit, je suis jaloux, je dis pourquoi, il m'a dit, je préfère que ce soit moi qui fasse ça en premier, les deux basses, mais sur le compas. Je veux revenir, Dédé Saint-Pris, sur les distinctions qu'on a citées au tout début de cet entretien. Chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur et des arts et des lettres. Ça change quoi d'abord ? Ça change rien du tout. Nien du tout, au contraire, ça me met, je suis plus conscient de ce que je représente pour les gens et pour les autorités, mais c'est juste ça. Mais je continue à les jouer gratuitement des fois, je continue à, et des fois, oui, je donne. Ce n'est pas le titre qui fait que je vais gagner plus. Non, peut-être que ça peut servir juste les petits poissons pour certaines structures, quand je passe à la douane ou les gendarmes ou je ne sais pas quoi. Mais pour moi, c'est juste la reconnaissance de mes pères, mais ça n'apporte rien d'autre, peut-être pour mes petits-enfants. Ça ne change rien, mais ça met quand même, quand on est chevalier national des arts et des lettres, ça met une pression quand même. Notamment quand on écrit des textes, qu'on dit des choses, on a une responsabilité en tant que personnalité. On a une responsabilité en tant qu'artiste, on a un rôle culturel qui nous incombe, mais je ne pense pas qu'on est redevable. C'est ça que j'essaie de dire, c'est-à-dire que je peux chanter « Égalité à deux vitesses » dans la cour de l'Elysée, je l'ai déjà fait. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai des titres que je vais changer ma manière d'entendre, ma manière de voir. Merci pour les titres, mais bon, il y a beaucoup de gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de titre et qui écrivent aussi bien que moi, qui font de très belles chansons aussi. En tout cas, c'est une forme de respect ou de reconnaissance de la part des personnes qui ont œuvré pour que tu aies ces distinctions, enfin que tu sois récipiendaires de ces médailles, entre autres choses. Ta vision d'artiste des dessins pris, quelle est-elle ? En fait, aujourd'hui, tu parlais de rôle qui incombe à tout artiste. On sait que tu es autour de la pédagogie, du partage, de la transmission essentiellement. Mais c'est quoi cette vision globale, en fait, de l'artiste ? Déjà, c'est de ne pas dire n'importe quoi. De prendre la force et le poids des mots, parce que nous, on fait un travail de mal élevé, on va dire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on entre chez les gens sans frapper. Avec la musique, on entre chez les gens sans frapper. Donc, on ne doit pas dire n'importe quoi aux gens. Il y a des enfants qui écoutent. On doit, autant que possible, éveiller les consciences, empêcher au peuple de dormir, de s'endormir. Et qui ne se réveillent pas à 4h du matin pour aller acheter des produits dont ils n'ont pas besoin. Il faut que le peuple soit éveillé parce que parmi nous-mêmes, parmi nous-mêmes, quand je disais synthétiser l'information dans les années 78, c'est toujours d'actualité. Beaucoup de mes textes sont toujours d'actualité. Absolument, oui. Et il y a des gens qui travaillent à la radio qui ne sont pas pour le peuple. Qui mangent dans les mains d'un grossiste, d'un grossiste, d'un lobby. Et puis, il fait la publicité de cette personne-là. Et il ne vit que par ça. Visiter à Cuba, et sa terre à connaître. Passons beaucoup de ans, en que la écoutais, à qui m'a oublié, arrivait beaucoup d'un publicité. Et maintenant que je suis ici, en la fiesta du feu, pour la première fois, je suis arrivée à Cuba. Et je connaissais son peuple. Et comment éveiller ces consciences justement ? Est-ce que les gens entendent les messages que tu as envie de faire passer ? Les consciences que tu as envie d'éveiller ? Bref, ce soucouillot, ce réveil ? Oui, mais de toute façon, il ne faut pas que je sois tout seul. Il faut qu'on soit en phase avec nous-mêmes. Et ne pas se sentir dire « Ah ouais, s'il m'a dit ça, il m'a dit ça ». Non, ce n'est pas un marchandage. C'est un truc où on a déjà du mal à exister par rapport au fait qu'on est nègre. Pour un loyer, pour un travail, pour ceci. Il y a des artistes qui changent de nom, qui prennent un nom américain, qui prennent un nom qui style anglophone parce que ça passe mieux. Il y a des médias français qui préfèrent entendre Wilson que… Ce n'est pas un nom que je ne vais pas dire. Voilà, donc il y en a qui faussent, qui mettent des erreurs dans le CV, mais des erreurs pour que l'autre aille dans le sens… Ce que tu veux dire, c'est que l'authenticité… Ils modifient leur CV, quoi. L'authenticité n'existe pas. Juste pour être dans la société, quoi. C'est quand même terrible. Alors, après, ça dépend du point de vue, mais ça peut être terrible qu'il n'y ait pas cette authenticité, quelque chose… Un chemin duquel on ne dévie pas. Étant donné que, je prends un exemple. Je connais une artiste martiniquaise, elle est du Lamantin. Elle a eu le même cursus qu'une certaine dame qui était, par exemple, dans Les Visiteurs. Et vous voyez le chemin que cette dame-là a accompli depuis les deux jours sur scène. Et cette actrice-là, martiniquaise, a dû abandonner, elle a changé de métier parce que les rôles qu'on lui donnait, c'était de n'importe quoi. C'était aucun respect. Et c'est triste parce que peut-être qu'il y a des jeunes, bon, qui arrivent. Il y a d'autres qui arrivent, mais ce n'est pas général. Ce n'est pas général. Ton accent, des fois, ça te tue parce que tu as un accent pays. Il y a ceux qui sont nés ici qui ont un accent d'ici. Eh bien, ils vont passer avant toi-même qui as l'accent pays. Parce qu'avant, voilà, il y a une caricature, il y a une stigmatisation. Je me trompe ou il y a vraiment encore de nombreux problèmes, et peut-être plus d'ailleurs qu'auparavant dans ce monde artistique, dans ces milieux-là. Il y a une question d'information et puis une question de prise de conscience. Alors, l'information, c'est juste que les gens doivent bien s'entourer déjà, avoir une bonne attachée de presse, avoir un manager, avoir un conseiller juridique, etc. Et à côté de ça, il faut être vigilant, parce que nos papiers sont français. Mes papiers sont français, mais ma musique n'est pas encore bien française. C'est-à-dire qu'elle est encore classée musique du monde. Elle n'est pas encore musique française. Alors, on va m'entendre peut-être le dimanche dans certaines radios, ou encore, pas du tout même. Le combat est long, il est long, mais intéressant. Je traîne encore dans ma mémoire Injustice et humiliation Toutes les plaies de notre histoire Causées par notre division Nous-mêmes, nous sommes, nous a souffrés Traités comme des moins que rien Nous-mêmes, nous sommes, nous en prend frais Nous étions plus bas que de chier Nous avions un genou à terre Et nous étions découragés Mais c'est en étant solidaire Que nous nous sommes relevés Ne perdons pas le chemin Faisons preuve de vigilance Ne laissons pas pour demain Le réveil de nos consciences Nous en ballons Nous en ballons Le tout nous doux Nous plie-poie Le tout nous ensemble Nous plie-poie Nous tout doux Nous ensemble Nous plie-poie Qui ça nous cartonne Dédé Saint-Prix, tu es, on peut le dire, un passeur aussi, quelque part. On peut dire passeur, on peut dire éveilleur, éveilleur de conscience, on peut dire aussi démineur mental. Oui, ça veut dire déminer ? Démineur mental, c'est aider les gens à dénouer tout ce qu'ils ont dans leur tête, dans leur corps, avec ma musique, et qu'ils se sentent mieux après. Ça se passe dans les stades, ça se passe aussi dans les concerts, parce que quand je joue, quand je suis sur une place, déjà je me dis que la moitié des gens, c'est le chauffeur. Le chauffeur, ce n'est pas lui qui voulait venir, on lui a dit tu m'emmènes. Donc, je me dis qu'il faut convaincre ces personnes-là. C'est dans ma tête que ça se passe. Je me dis qu'il y a peut-être des gens qui ont des idées suicidaires dans la folle, et qu'il faut leur donner quelque chose qui leur permet de s'évader. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail que je fais sur moi-même avant de monter sur la scène, et que j'envoie des vibrations pour les gens. Et ce n'est pas comme ça, quoi. Ça paraît facile, mais c'est un travail de vibration. Et de ressentiment. Et de ressentiment. Et ça, c'est toujours très très fort. Alors, artistiquement, pour reparler du passeur que tu es, à qui tu tendrais un flambeau, ou à qui tu lèguerais quelque chose ? Est-ce que tu as une idée ? Un flambeau, il y a plusieurs personnes, si on veut parler de flambeau. Il y a Sinké, que j'ai produit son album-là, qui sort en même temps que le mien. Il y a Bolo, en Martinique, qui joue avec Bromabille. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui, à part... Il y a Exili, que son album va sortir bientôt. Bon, il me connaît. C'est un artiste qui connaît ma vraie vie, on va dire. Parce que, bon, il me connaît ma vraie vie. Il me voit souvent en dehors des paillettes, quoi. Il me voit souvent en bloc de travail, donc... Voilà. Et c'est un artiste franciscain. Il habite en ballarine, mais c'est le moment, il a pote la rose. C'est un artiste franciscain. Et puis... Encore ! C'est un artiste franciscain. C'est un artiste franciscain. C'est un artiste franciscain. Parce que... Je ne voulais pas aimer naître avec une autre tête, quoi. C'est cette même tête-là, le même nez, les mêmes cheveux, la même peau. Et surtout, être avec les gens dans mon travail. Bon, souvent, je suis avec eux. Ils ne me voient pas, mais ils m'ont qu'à travailler. Ils m'ont qu'à travailler, ils m'ont qu'à travailler, ils m'ont qu'à travailler, mais bon... Mais mon esprit est avec eux. Et après, bon, mon corps est avec eux. Mais souvent, mon esprit est avec eux, c'est qu'ils le sachent. Bien sûr. C'est ça, c'est ça, ma nourriture. En 30 secondes, comment tu vois l'avenir ? C'est quoi pour toi ? C'est toujours autant de projets, d'énergie et d'amour ? L'avenir, c'est si même l'amour tout le temps. C'est donner de l'amour tout le temps. Et surtout, ne pas se prendre au sérieux. Alors, je tue il, je tue elle. Je es un assassin. Non plus fort. Je tue il. Je tue elle. Je es un assassin. Non plus fort. Quand quelqu'un te dit je, 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 pendant un quart d'heure, tu dis, ok, ça va, mais après un quart d'heure, il faut que tu es loin de cette personne-là. Le jeu, là, c'est égocentrisme, c'est tout ce qu'on veut. Chacun a son égo. Mais dès que tu as quelqu'un en face de toi, tu ne peux s'écouter pas, tu ne peux s'écouter pas, tu ne peux s'écouter pas, tu ne peux s'écouter pas. Ce n'est pas en photo, c'est en film. Alors, attends, on a fait un film, là, avant, on ne peut pas aller, parce que je n'ai pas écouté, je n'ai pas regardé. Ça, c'est la signature des dessins pris. J'allais te demander d'ailleurs laquelle tu préfères, entre la Pocahubite et le Péka, la Pélicité, l'hymne, la signature des dessins pris, quelle pourrait-elle ? La signature des dessins pris, c'est un sourire ou c'est un cri. Par exemple ? Chiant. Chiant. Oui, ça peut être ça. Mais il y en a plein. Ça dépend du moment. Ça dépend du moment, ça dépend de ce qu'il y a autour de nous. Voilà. Ça peut être un cri, ça peut être un cié. Ça peut être n'importe quoi. Mais l'essentiel, c'est que ça vienne du cœur. Ça vient du cœur. Merci en tout cas pour ce moment très sympathique, partagé, avec le cœur d'ailleurs. La Pocahubite ! Oui, oui. Tout à fait, non. Tout à fait, non. Et il y en aurait plein. Et à doigtement, même si je vote à doigt. Merci beaucoup d'aider. Les rendez-vous sont sur la scène, mais aussi dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, puisque l'idée, c'est que tu sois un homme libre et accessible. Dans la vie de tous les jours, parce qu'il y a un lieu où on est ensemble, tous les jours. Mais ce n'est pas un lieu où on voit, qu'on peut aller dire, ah, c'est qu'on le touche comme ça. Il y a un lieu où on est ensemble tous les jours. Il suffit que nous, on se mette à méditer ensemble, à la même heure. Tout va bien. On est ensemble. Merci beaucoup. Déjà. Déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada